Salut tout le monde, c'est SteveX et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour un guide aérien où je vais vous montrer la petite astuce que certains ont déjà vu sur internet. C'est pour sortir de son avion, de son ravageur ou peu importe l'avion, je pense que ça marche avec les autres aussi. Sortir de son véhicule, prendre une lance-roquette, tirer une roquette et re-rentrer dans son véhicule. C'est pas extrêmement compliqué, il y a 2-3 petits trucs importants à savoir, mais vous allez voir c'est pas si compliqué que ça. Ah bon après je dis ça, je vais peut-être me latter lamentablement, mais bon je vais vous montrer, j'ai passé environ 1h, donc si au début vous galérez c'est normal, maintenant j'y arrive environ 4 fois sur 5, donc j'espère que ça va être sur la prise que je vais faire là. Qu'est-ce que j'ai pris ? Donc j'ai pris les performances pour mon véhicule, j'ai pris défense, réparation automatique. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait on est assez lourd quand on fait cette technique là, et que du coup on est content d'avoir le véhicule qui se répare automatiquement. En utilitaire, j'ai pris la leur, parce qu'il y a tellement de trucs qui nous ciblent, qui nous loquent, qui nous voilà, que c'est vraiment pratique. Après ça, ces deux là, j'ai envie de dire, c'est au choix de chacun. Enfin remarque celui-là aussi, je pense que ça doit marcher aussi. Donc je prends mon petit ravageur, alors il y a plusieurs trucs importants. Premièrement, on doit avoir une certaine hauteur par rapport au sol, parce qu'avec l'apesanteur on va s'écraser au sol avant de pouvoir rentrer dans son véhicule, c'est gênant. Deuxièmement, on doit viser à environ 40, 45, 50 degrés pour pouvoir pas se foirer, et sortir de son véhicule quand on est à environ un quart. Alors, hop, je suis à un quart, et je rentre. Je vais vous le remontrer plus doucement. On va redescendre un petit peu. Donc quand je dis à un quart, c'est un quart, vous voyez ma petite barre des euros degrés, moins 1, moins 3, moins 4. Donc là, quand je dis un quart, c'est quand je suis à ce niveau-là. Là, je suis à un quart. On va vous le remontrer, que vous voyez. Donc je vise 45 degrés environ vers le haut. Je passe à un quart et j'appuie E. Je sors, et ensuite je re-rentre dans mon véhicule. Donc je spam la touche E. Je vais vous le montrer en tirant avec la roquette. On vise à environ 40, 45 degrés. Et on permute E, on tire, on appuie sur E pour quitter la roquette. Et on re-rentre dans son véhicule. Alors, pour permuter, pour pivoter comme cela, je vous conseille d'appuyer sur la touche clavier que vous aurez attribuée. Parce que ça permet de faire une rotation beaucoup plus propre et de retomber plus facilement dans son véhicule. Oula, j'espère que je ne vous ai pas cassé la tête avec toutes ces grilles. Donc voilà. Donc je vous le remontre. Alors, on vise très haut, c'est à environ 45, mais il faut que votre nez soit bien dans l'air. On se retourne, on tire, on appuie sur E et on re-rentre dans son véhicule. Ça a l'air facile là, quand je le montre, mais en réalité c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai mis au moins une heure vraiment à commencer à maîtriser des trucs parce que je suis loin d'être balèze pour l'instant. On vise, on tire, on appuie sur la touche E et on continue de spammer pour pouvoir rentrer dans son véhicule. C'est dommage qu'il fasse nuit, j'ai vraiment pas de bol. On ne voit pas bien ce qui se passe. Donc vous voyez, la vitesse, je ne ferai vraiment pas gaffe. Hop. Je crois que je n'ai pas pris assez de... Non, effectivement. Je pense que l'ange n'était pas bon. Mais ce n'est pas grave. Donc vous voyez, ce n'est pas extrêmement compliqué. Bon, on n'arrive pas forcément à tous les coups, mais des fois on est pris en chasse, on n'arrive pas à s'en libérer. Ça peut être intéressant comme technique. Et en plus, ça fait plaisir, quoi. Je peux vous dire que si vous réussissez votre coup, il y a de quoi être content, quoi. Donc je vous rappelle, toujours prendre le lance-roquette avant de rentrer dans le véhicule. Pour éviter justement de devoir le sortir quand on est dans les airs. C'est déjà assez périlleux comme ça, on ne va pas non plus jouer avec le feu. Prendre la réparation, comme on n'est pas un jet. Prendre assez de hauteur pour ne pas se latter avec l'apesanteur. Sortir de son véhicule quand on est à un quart de la rotation, donc. 85 degrés. Avoir le nez en l'air, donc jusqu'à 40-50. Sortir, se retourner, tirer, reprendre son véhicule. Voilà, j'espère que ce petit guide vous a plu. J'espère que j'ai été clair, je me suis peut-être un peu embrouillé et tout. Pendant qu'on fait les manips, ce n'est pas évident. Et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Et ben non, c'était une blague. Je suis encore là. Les joies du montage. Alors, pour commencer, je vous invite à regarder la jolie vidéo que Dean Shin, ainsi que l'ensemble des membres de la corporation Yves, les scorpions du désert en fait. Ça vous présente les différents véhicules, etc. L'orientation de la guilde. Un super méga gros véhicule qu'ils ont créé. C'est super fun. C'est joli. C'est bien fait. Une super musique. Il a pris du temps à la faire, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Sinon, à notre droite, nous avons une petite vidéo que Zedfire et Vidocq ont faites. Super marrante, humoristique, c'est du fun. Vous allez loller, il n'y a pas de problème. Et puis voilà quoi. Et bon, ben après, comme d'hab, vous pouvez nous laisser un petit commentaire, des j'aime, vous abonner et tout et tout. Ça nous fait plaisir. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada